... Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous te souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. ... Figurez-vous les petits qu'aujourd'hui, au sommet d'une montagne de la Grèce antique, Zeus donne une grande fête. Mais ce n'est pas n'importe quelle montagne, c'est le Mont-Olymne, résidence des dieux. Et ce n'est pas n'importe quelle fête, mais le plus grand événement de l'année, car Zeus et Hera, roi et reine des dieux, célèbrent la naissance de leur fils, Hercule. Tous les dieux de l'Olympiaciste, ils regardent avec étonnement bébé Hercule, attraper Zeus par un doigt et soulever le dieu tout-puissant dans les airs, puis jouer avec les éclairs foudroyants de son papa. Très cher, ne le laisse pas jouer avec ces choses. Oh, il ne se fera pas mal. Laisse-lui s'amuser un peu. Après le spectacle, vient le moment d'ouvrir les cadeaux. Le plus beau est offert par Zeus lui-même. Que je réfléchisse, voyons. Oui, une goutte de cirrus, une larme de Nabostratus et un nuage de Cumulus. Modelant les nuages de ses mains, Zeus façonne un bébé cheval avec des ailes. Son nom est Pégase. Et il est pour toi, mon fils. Que c'est attendrissant. Sortant de la foule, apparaît Hadès, seigneur des enfers. Enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde ? Mais très, très, très bien. Légèrement noir, un peu obscuré comme toujours. Des morts un peu partout, c'est la vie. Mais Hadès projette en secret d'anéantir Zeus et de conquérir le monde. Le moment le plus favorable sera dans 18 années, lorsque les planètes seront parfaitement alignées. Alors un seul obstacle s'opposera à son noir dessein. Le puissant Hercule. La question est, comment se débarrasser de lui ? Quelques temps plus tard, de retour dans l'autre monde, Hadès convoque ses deux assistants démoniaques. Peine et Panic. Peine, Panic, j'ai une petite devinette pour vous. Comment tu t'ont un dieu ? Et moi je le sais ! Et pas ! Moi je le sais ! Et on peut pas, il est immortel ! Bingo, il est immortel ! Donc, il faut d'abord rendre le petit coup de foudre mortel. Cette nuit-là, Zeus et Hera sont réveillés par un bruit venant de la nurserie. Ils s'y précipitent et trouvent Pégase. Mais Hercule a disparu. Pendant que les rugissements de Zeus font éclater les nuages, Peine et Panic redescendent sur Terre en emportant le bébé. Chut, 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 roule-toi ! Les guidons-le-t'est arrêtiront-nous en vitesse, d'accord ? Peine sort une bouteille remplie d'une potion secrète et l'offre au bébé qui pleure. Tiens, mon gars ! Biberonne-moi ça à la grecque, cul sec ! Alors qu'il boit, Hercule commence à perdre son rayonnement divin. Regarde ! Il se transforme ! On peut pas en finir tout de suite ! Non, non, non ! Il faut qu'il ingurgisse toute la potion ! Jusqu'à la dernière goutte ! Qui est là ? En entendant cette voix inconnue, Peine et Panic, c'est le moment de le dire, Panic ! Il jette la bouteille et court se cacher derrière un rocher. Non loin de là, un aimable vieux bonhomme nommé Amphitryon apparaît accompagné de son épouse Alcmey. Oh, il a dû être abandonné ! Amphitryon, depuis combien d'années nous prions les dieux de nous bénir avec un enfant ? Peut-être ont-ils enfin entendu nos prières ? Peut-être bien. Alors, peine et panique, désespérés de ne pouvoir finir leur travail, se transforment en serpent venimeux et se glissent vers le couple. Mais Hercule, toujours à la recherche de nouveaux jouets, se saisit des serpents, en fait un double nœud et les fait tournoyer comme un lasso, les envoyant vertiger par-dessus les arbres. Peine et panique reprennent leur apparence de démon et s'enfuient en boitant, se jurant de ne jamais avouer à Hades que le bébé est toujours en vie. Bien sûr, à cause de la potion, Hercule n'est plus un dieu. Mais ne l'ayant pas bu jusqu'à la dernière goutte, il conserve néanmoins sa force divine. Hercule va vivre avec Amphitryon et Alcmaine. Et plus le jeune homme grandit, plus il devient costaud, le petit gars. Le seul petit problème, c'est qu'il ne peut contrôler sa force, comme ce jour-là, au marché. Hercule, doucement ! Attention ! Oups ! Désolé, les gars ! Quel huile ! Le roi des palours ! Ce garçon est un danger public ! Bien trop dangereux pour vivre avec des gens normaux ! Il ne vous veut aucun mal, ce n'est qu'un enfant qui... qui ne sait contrôler sa force. Crétin ! Ouais, disparaît, crétin ! Fils, tu ne devrais pas prendre trop à cœur les moqueries de ces gens. Mais pas, ils ont raison ! Je suis un crétin, et j'essaie de m'intégrer, je te le jure. Je ne peux pas. Il y a des moments où j'ai le sentiment que ce pays n'est pas le mien, et que... que je devrais aller vivre quelque part ailleurs. Hercule, fils, je sais que ça n'a aucun sens. J'ai souvent rêvé d'un lointain pays où tous les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis. Mille échos de leur joie montent à l'infini et leur voix chante en moi. Tu es née pour cette vie. Je prends le chemin de mon rêve d'enfance vers des lendemains au glorieux destin Parmi les étoiles Je cherche idéal Je cherche idéal Ce monde auquel j'appartiens Qui est encore bien loin Ce soir-là, Amphitryon et Alkmen racontent à Hercule comment ils l'ont trouvé des années auparavant. Mais si vous m'avez trouvé Alors d'où est-ce que je venais ? Pourquoi m'a-t-on abandonné ? Ceci était autour de ton cou quand nous t'avons trouvé C'est le symbole des dieux Oh oui, c'est ça ! Vous voyez ? Peut-être bien qu'ils ont la réponse J'irai au temple de Tessé Maman Papa Vous êtes les meilleurs parents qu'un fils puisse avoir mais je dois être sûre Hercule embrasse ses parents et parle C'est un beau matin pour saisir cette chance qui m'emmène au loin vers d'autres destins afin qu'en chemin je découvre enfin ce que mon cœur cherche en vain le monde qui est le mien Hercule se rend au temple de Zeus où il s'agenouille devant une gigantesque statue en or Oh puissant Zeus s'il te plaît entends-moi et exhauste ma prière j'ai besoin de savoir qui je suis à quel monde j'appartiens Un grand éclair jaillit et nom de Zeus la statue se met à bouger mon petit mon gentil Hercule Hercule tente de fuir mais le dieu des dieux l'attrape et le maintient dans le creux de sa main Attends gamin pourquoi cours-tu après toutes ces années et j'ai une façon de saluer ton cher père Mon père ? Tu ignorais que tu avais un père célèbre pas vrai ? Surprise ! Pourquoi m'avoir laissé sur terre ? Vous ne vouliez pas de moi ? Bien sûr que nous voulions de toi Ta mère et moi t'aimions de toute notre âme mais quelqu'un un jour t'a enlevé et t'a rendu mortel Seuls les dieux peuvent vivre sur l'Olympe Et vous ne pouvez rien y faire ? Moi ? Non mon petit mais toi tu peux C'est vrai ? Mais quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Hercule Si tu arrives à prouver que tu peux être un vrai héros sur terre tu redeviendras un dieu Un vrai héros ? Génial Mais comment devient-on un vrai héros ? D'abord tu devras trouver Philoctet l'entraîneur des vrais héros Trouver Philoctet D'accord Où ? Hercule trébuche et tombe de la main de son bapounet Zeus le cueille dans les airs et le pose doucement sur le sol Ne t'emballe pas Oh mais j'y pense Tu ne te souviens probablement plus de Pégase et pourtant vous vous connaissez depuis longtemps Oh Pégase Hercule caresse le cheval ailé saute sur son dos et s'envole à travers les nuages Père vous ne serez pas déçu Bonne chance mon fils Quel que soit le sort Je tiendrai la distance Je braverai la mort Ardifié et fort Au bout du chemin M'attends pas récompense Au pays des héros Qui demain sera le lait Sur l'île d'Hydra il trouve une créature étrange et géniale mi-homme mi-chèvre appelée Philoctète en deux mots moi mais appelez-moi Phil J'ai besoin que tu m'aides je veux devenir un héros un vrai héros Désolé petit je peux rien pour toi Pourquoi ? Deux mots Je suis à la retraite Écoute c'est très important N'as-tu jamais eu de rêve ? Quelque chose que tu veux tellement que ça te rend dingue Oui j'ai fait un grand rêve une fois J'ai rêvé que j'allais entraîner le plus grand héros que la terre ait connu Si grand que les dieux accrocheraient son image dans les étoiles tout en haut du ciel et tous les gens diraient c'est le poulain de fil C'est ça Ah mais ces rêves sont pour la bleusaille je n'ai plus envie de subir toutes ces déceptions Mais si je ne deviens pas un vrai héros je ne pourrai jamais rejoindre mon père Zeus Attends voir Zeus est ton père c'est ça ? Hein ? Zeus la montagne ton pouponné Monsieur crache la foudre Zeus Il était une fois Si je t'assure Pas à moi Comme ça tu voudrais être un héros petit ou petit doux Laisse tomber j'ai fait le tour de la question ça ne vaut pas le coup Je n'ai eu que des déceptions qui font mal J'ai perdu toute illusion même quand un fils de dieu un peu trop ambitieux me demande encore Hors de replonger Je ne dirai que deux mots Ok Ça veut dire que tu m'as Tu ne vas pas le regretter Phil Oh Dieu On commence quand ? On ne peut pas commencer maintenant ? Quel calvaire J'ai toujours rêvé de trouver un champion du monde et pas une cloche qui se fait sonner par le gong Un gagneur de trophées Pas un catastrophe J'ai bien cru triomphé Mais non ! J'ai ris de la bleusaille J'ai plus le moral du vainqueur L'âme du bas Gareur J'ai coupé l'éponge J'préfère tondre mon Gazon Il te faut un manager Un bon marchandiseur Satire superviseur Et waouh ! C'est encore mon ulcer Il me reste un espoir Cet espoir C'est toi Bien que tu ne sois pas encore prêt pour l'Olympia J'ai vu tant de toccards Tomber dans les choux T'es mon seul espoir Ne rate pas ton coup Règle numéro 6 Quand tu secoures une damoiselle Ne scouille pas trop la belle Règle numéro 95 Petit Concentre-toi Règle numéro 96 Vise Quand les dieux bravent les yeux Toutes les filles papoteries Ne crois pas aux flatteries Que tu lis sur les poteries Façonner un vrai héros C'est un nard qui meurt Comme vouloir peindre un tableau Ça demande du cœur Un tokaraté qui Deviendrait un kaïd Ce serait une pointure sur mesure Ouais ça commence à venir C'est mon dernier conseil Dernier coup Poker Avant que l'enfer me prenne comme bouc Émissaire Faut pas me laisser échouard Serre bien les mâchoires Fonce dans la bagarre Et coulir la victoire Mon dernier espoir Car cet espoir C'est Toi Yeah Et c'est ainsi que je commence à entraîner Hercule Il fait des pompes Il fait des pompes Des abdominaux De l'aérobic Il pratique l'escrime Le tir Et le sauvetage des damoiselles en détresse Les saisons passent Finalement Hercule acquiert la précision Et le contrôle Qui vont avec sa force divine Je suis prêt Il faut que je quitte cette île pour me faire la main sur quelques monstres Sécourir les damoiselles Tu vois La routine des héros Bon d'accord D'accord Tu veux faire un essai ? On sait le petit En route pour Thèbes Yahoo Sur le dos de Pégase Herc et moi partons alors vers la cité de Thèbes En chemin Nous entendons un cri venant d'en bas Ça c'est le signal d'alarme de ton D.E.D. Damoiselle en détresse À l'atterrissage Nous voyons une jeune fille pourchassée par le gardien de la rivière Nessus Nessus est un centaure Une créature moitié cheval, moitié homme Hercule tente de secourir la jeune fille Mais elle est d'un caractère très indépendant C'est le moins qu'on puisse dire Je suis une damoiselle Je suis en détresse Et je m'en sortirai seule Alors bon vent Euh Madame Je crains fort que vous ne soyez trop appliquée dans cette situation pour réaliser Pendant que Hercule tente de s'expliquer Nessus le frappe à la mâchoire Moi de loin De très loin Je l'encourage Allez petit Concentre-toi Utilise ta tête Et c'est exactement ce qu'il fait Tête baissée Il charge le centaure Et l'envoie barboter dans la rivière Finalement D'un crochet herculéen Il est en raide Est-ce que... Ça va mademoiselle ? Megara Mes amis m'appellent Meg L'ennui c'est que je n'ai aucun ami Euh... Je... Je... T'es-tu toujours aussi éloquable ? Hercule Mon... Mon nom est Hercule On peut vous déposer quelque part ? Ça va aller Je suis une grande fille Je sais lasser mes sandales toutes seules Ciao Supermal Elle est... Merveilleuse Tu trouves pas Phil ? Ouais 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 Elle est merveilleuse Comme une punaise dans un pantalon La terre appelle Herc En crêpons Herc Crêpons Herc On a un boulot à faire Tu te rappelles ? Comme nous redécollons pour Thèbes Meg s'enfonce dans la forêt Pour y retrouver Pen Panique Et Hadès Notre seigneur des enfers Qu'est-il donc arrivé ici ? Je croyais que tu avais persuadé le centaure de se joindre à mon équipe Pour la grande offensive Et voilà que je me retrouve Sans centaure, sans raison Je n'y suis pour rien C'est à cause de ce super mal, Hercule Hadès la dévisage stupéfait Puis il se tourne vers Pen et Panique Les incendions du regard Hercule Est-ce que ce nom ne te dit pas quelque chose ? J'en sais rien Attends une minute C'était pas Hercule qui s'appelait le lardot que nous devions une Hadès enflamme Et attrape les deux démons par la queue Oh mes dieux ! Je suis sur le point De réorganiser le cosmos Et ce bâtard de Donnery Est en train De valser De flirter dans les bois Au moins nous l'avons rendu mortel C'est une bonne chose C'est bon ça ? Heureusement pour vous trois Il nous reste encore du temps pour corriger cette disant outrancière négligence Et cette fois Plus droit à l'erreur Peu de temps après Herc, Pégase et moi-même Entrons dans Thèbes C'est une grande et bruyante cité Où les catastrophes semblent se succéder D'abord un gigantesque incendie Puis un tremblement de terre Suivi d'une inondation Et je ne parle pas du taux de criminalité Hercule s'approche d'un groupe de citadins mécontents Excusez-moi Je... Il me semble que vous avez besoin D'un héros Et... Il se trouve que je suis Un héros Jeune homme Nous avons besoin d'un héros professionnel Pas d'un amateur Hé ! Attendez ! Et comment je pourrais prouver que je suis un héros Si personne ne me donne ma chance ? Tu auras ta chance Ce qu'il faudrait c'est une bonne catastrophe Ou un désastre Je vous en prie Aidez-moi Il y a eu un terrible accident Meg ? En parlant de désastre Dans la montagne Deux gamins Ils jouent dans la gorge Ce rocher a glissé Un énorme rocher Ils sont prisonniers Des enfants ? Prisonniers ? File ! C'est génial ! Hercule en fourche Pégase Emportant Meg avec lui Oh ! Non ! Oh ! J'ai toujours eu le mal de l'air ! Pégase Qui depuis le début ne peut pas sentir Meg Fait la grimace en hennissant Et pour la terroriser davantage Vole encore plus haut Pendant que moi En bas Je suis la foule Bientôt Nous arrivons à l'endroit Où les deux enfants sont Sont prisonniers Alain ! T'es tout sortir de là ! On les touffe ! Pas de panique Ça va aller les enfants Erk serre les dents Et soulève l'énorme rocher Libérant les deux garçons Qui courent en haut d'une colline Où Hadès les attend Celui-ci grimace un sourire En voyant les deux enfants Reprendre l'apparence De ces deux démons Peine et panique Impressionnante performance Ça m'a vraiment ému Dans la vallée Hercule entend Un étrange sifflement Le son vient d'une grotte Découverte lorsqu'il a soulevé le rocher Et soudain L'hydre Un gigantesque et monstrueux dragon Passe la tête hors de la grotte C'est lui ! Comment tu appelles ce truc ? Deux mots ! Je le casse ! Au lieu de s'enfuir Hercule soulève Un énorme rocher Qu'il lance L'hydre l'attrape Entre ses mâchoires Et le broie Comme une dragée S'avançant vers Hercule La sale bête L'enlève dans les airs Et l'avale tout cru Tandis que la foule Regarde pétrifiée Un renflement apparaît Sur le cou de l'hydre D'où soudain Jaillit une épée Et au bout de l'épée Hercule Qui d'un dernier coup de lame Tranche net la tête du monstre Moi j'en avais le souffle coupé Hourra ! Des champions du monde ! T'es joué fine ! Ça sent pas bon Mais alors pas bon du tout ! Le monstre se dresse Et sur son coup tranché Trois nouvelles têtes poussent soudain Hercule les décapite Neuf autres têtes apparaissent Il coupe et coupe encore Jusqu'à ce qu'il se trouve face à un monstre de trente têtes Et je les ai comptées Tu vois donc pas que plus tu lui granches la tête Plus elle s'entête ! Coinçant Herc contre la paroi rocheuse Le monstre s'avance Prêt à tuer Hades contemple la scène en se délectant Voilà enfin ma partie préférée du jeu La mort subite À l'instant où la bestiole à trente têtes s'apprête à porter le coup final Hercule recule Et un terrible coup de poing défonce le flanc de la montagne Des tonnes de rochers dévalent de la montagne sur le monstre Mais aussi sur Hercule Hades jubile Je Cet Et bah tch Tout à coup Quelque chose remue sous les pierres Les griffes serrées de l'hydre s'ouvrent Et Hercule apparaît sous les acclamations de la foule Tu l'as fait petit ! Tu l'as fait ! T'as gagné par chaos sismique ! En une nuit Hercule devient le plus célèbre personnage de Thèbes Et sa gloire grandit Tandis qu'il anéantit l'un après l'autre Chaque monstre qu'envoie Hades pour le détruire Alors ce sont les t-shirts Herc Les chaussures Herc Les tasses Herc Tout le monde est enthousiasmé Sauf Hades bien sûr On dirait que la partie est finie Supermal n'a jamais courbé la tête devant vous Ah oui ! Je me demande s'il ne courberait pas le cœur Devant d'autres courbes Meg, ma belle ? Ça, même pas en rêve Attends, il doit avoir une faiblesse Puisque tout le monde a une faiblesse Tu me donnes la clé pour éliminer Superballot Et je te donne la chose que tu désires le plus Dans tout le cosmos Ta liberté Sous-titres par Juanfrance